Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons évoquer les récentes performances de folie qui s'enchaînent depuis plusieurs jours en NBA. Nous allons parler des Nets dont la série de victoires s'est arrêtée à 12 après leur défaite de façon 12. Et on terminera en évoquant les Memphis Grizzlies et leur goût pour la provocation. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Homesser du site Basket Session. Bonjour Théo. Salut Josh, comment ça va ? Ça va très très bien. Bonne année à toi. Même chose, ravi de commencer l'année 2023 avec toi pour un nouveau podcast. Ça ne pouvait pas mieux commencer je pense. Merci Théo. Et puis bonne année à nos chers auditeurs qui nous suivent et nous soutiennent. Merci à vous tous et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. En parlant de ça Théo, je voulais savoir un petit peu de votre côté, Basket Session, les MOOC et tout ça, qu'est-ce que vous nous réservez pour cette nouvelle année ? Écoute, on vous réserve plein de choses. On est en train de travailler sur le prochain MOOC, le numéro 11 qui sortira fin février, début mars. On aura une belle annonce à faire à ce moment-là. Pour l'instant, on garde encore le sujet secret un petit peu. Et puis sur Basket Session, on devrait aussi vous proposer, enfin proposer aux lecteurs pas mal de changements cette année. Et puis, comme tu le sais, on a un podcast dans lequel on a eu la chance de te recevoir en fin d'année 2022. Là-dessus, on va continuer aussi. Et mes acolytes, Chaimamou, Antoine Pimel, maintenant se mettent aussi au live. Donc maintenant, une fois par semaine aussi, on peut proposer des lives sur Twitch. Bref, voilà, je pense que l'année 2023 se présente plutôt bien. Plein de choses intéressantes côté Basket à discuter. Et puis de notre côté, on va essayer de proposer encore plus de contenu et de choses différentes. Yes, j'ai hâte de voir tout ça et j'ai hâte de vous suivre dans vos nouvelles aventures en 2023 encore une fois. Alors Théo, je t'avais envoyé une liste des récentes performances qui s'enchaînent en ce moment en NBA. On est dans une période fast. On a eu du Jokic mi-décembre avec un triple-double complètement fou. 40 points, 27 rebonds, 10 passes. On a eu Luka Doncic également qui a allumé la mèche. Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell et ses 71 points. LeBron James qui a 38 ans également enchaîne des performances incroyables. Il a fait deux matchs consécutifs à plus de 40 points, 10 passes. Toi, je t'ai demandé de sélectionner une de ces performances qui t'avaient le plus marquée. Et donc, je te laisse débuter et me présenter celle qui t'a tapé dans l'œil particulièrement. Oui, j'avais quasiment les deux yeux au beurre noir parce qu'il y a tellement de performances qui tapaient dans l'œil que j'ai eu bien du mal à choisir. Moi, finalement, j'ai longtemps hésité quand même pour être honnête avec les perfs de Jokic et le match à 71 points de Donovan Mitchell. Mais finalement, j'ai quand même choisi Luka Doncic, pas simplement pour son match à 60, 20 et 10, mais pour l'ensemble de matchs qu'il a enchaîné, des matchs de très très haut vol dans le rendement, dans le QI basket, dans la clutch attitude dans les fins de match. Donc, moi, c'est sur Luka que je suis parti. Oui, effectivement, il a eu une série de cinq matchs où il a compilé des chiffres complètement hallucinants. Donc, il y a eu ce match face aux Knicks, 60 points, 21 rebonds, 10 passes. Quand j'ai vu ça le matin en me réveillant, je me suis frotté les yeux en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur ? Et quand tu vois effectivement la suite des matchs, il nous pond deux autres matchs à plus de 50 points. Tu entends ses coéquipiers qui sont là à dire, mais j'ai juste jamais vu ça. C'est Christian Wood qui dit d'ailleurs, je suis en NBA depuis cette saison et je n'ai jamais vu un mec comme ça sur un terrain de basket aujourd'hui. Toi, quand tu m'avais invité dans ton podcast, justement, on avait parlé de Luka Doncic, on avait posé cette question-là, est-ce qu'il se James Ardeniz ? Et je trouve que cette question aujourd'hui reste encore plus pertinente parce que, justement, quand on voit à Dallas comment Luka Doncic est omniprésent dans tout ce qu'ils font, on se demande comment ils sont capables de survivre quand il n'est pas sur le terrain. Oui, c'est clair. En fait, c'est vrai qu'il y a des points communs avec James Arden, mais finalement, c'est un petit peu comme même si le rendu visuel n'est pas du tout le même. Mais quand on repense aux Phoenix Suns de l'époque Steve Nash, c'est un petit peu quand toute l'équipe repose. En fait, quand le système de l'équipe, c'est un joueur. Steve Nash était le système des Suns, James Arden était celui des Rockets. Et là, Luka Doncic est le système à lui tout seul des Dallas Mavericks. Si tu retires Luka Doncic de cette équipe, elle ne peut pas survivre. Clairement, elle ne peut pas prétendre à quoi que ce soit. Et en même temps, il est tellement fort que tu te dis que ça fonctionne bien comme ça. À court terme, c'est incroyable. Les performances sont folles. Il fait gagner son équipe. Sur le plus long terme, tout le monde sait, ce n'est pas un secret de dire qu'il faudra de l'aide. Il faudra des gens pour l'entourer. Et en même temps, moi, je reviens toujours à ce fait. C'est que ce joueur n'a que 23 ans et que là, j'ai l'impression d'assister un petit peu à un nouveau film des X-Men. Il y a la période où le super-héros ne sait pas qu'il a des pouvoirs et commence à découvrir ses pouvoirs et commence à les tester pour voir où sont les limites. Et là, j'ai l'impression que Luka, à ce moment-là de son parcours, il est en train de voir jusqu'où il peut pousser ses limites tout en faisant gagner des matchs quand même. Parce que parfois, quand ça se passe chez les basketteurs, c'est un peu au détriment de victoire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il signe des perfs incroyables. Il fait gagner son équipe. Et il y a un moment, je pense, il réalisera lui aussi qu'il a besoin d'aide pour réaliser ses vrais objectifs. En tout cas, là, même avec une équipe autour de lui qui est faiblarde, si les playoffs devaient commencer demain, personne ne voudrait jouer les Mavs au premier tour. Oui, on est tout à fait d'accord. Luka Doncic inspire la peur dans le cœur des équipes adverses, dans la tête des coachs adverses. Il y a un excellent article qui a été publié sur The Athletic, qui a été signé par le journaliste Tim Cato, qui est spécialisé dans le traitement des Mavericks. Et il explique un petit peu, statistique après statistique, à quel point Luka Doncic est totalement ahurissant comme joueur. C'est-à-dire que, bien qu'il ne corresponde pas à cette image que se font les Américains du genre de basket athlétique qui saute haut et ainsi de suite, il montre à quel point l'intelligence du jeu de Luka Doncic et son efficacité absolument redoutable dans les pick and roll, comment il manipule les défenses adverses, comment il arrive à contrer toutes les couvertures défensives que les coachs, au fur et à mesure des rencontres, lui proposent. Ils sont toujours là à essayer de trouver de nouvelles stratégies, à le balancer devant lui pour essayer de le freiner, sans jamais y arriver, c'est ce que tu dis. Tu as l'impression qu'il arrive toujours à trouver des solutions. Et c'est ce qui est fascinant avec lui. Je voulais reparler avec toi également du fait que Dallas, qui aujourd'hui, toi et moi, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'ils sont à la recherche d'un autre créateur, je pense que c'est ce dont ils ont besoin aux côtés de Luka Doncic pour vraiment passer un cap. Et j'ai envie de te dire, ils avaient ça avec Jalen Brunson, et je reste halluciné du fait qu'ils aient perdu ce gars-là à l'intersaison, qu'ils n'ont pas réussi à négocier avec ce mec. Oui, ça c'est quand même, c'est le type d'erreur qui peut te coûter des titres, et qui peut même te coûter ta star à long terme. Parce qu'en fait, ce qui est le plus fou de tout ça, c'est qu'on parle bien sûr de l'été dernier, mais l'été d'avant en fait, Dallas aurait pu prolonger Jalen Brunson avant sa saison fantastique, donc il aurait eu un prix dérisoire quasiment. Complètement. Et là, c'est dur, parce que ça veut dire qu'ils ont, alors qu'il était déjà chez eux, ce joueur, ils n'ont pas réussi à évaluer correctement son potentiel et son niveau. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué, parce qu'on se dit, voilà, Dallas pourrait avoir exactement la même équipe qu'aujourd'hui, avec Jalen Brunson en plus. Et là, je pense qu'on ne parlerait pas du même potentiel à court terme pour cette équipe de Dallas, parce que même si Jalen Brunson n'est pas, ne remplit pas finalement le costume de la deuxième star classique, tout comme c'était le cas d'Inouidi non plus, ne remplit pas ce costar complètement, mais Luka Doncic est tellement fort que je ne suis pas sûr qu'il ait finalement besoin d'une deuxième star classique. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et quelque part, Jalen Brunson, dans son profil assez discret, dirons-nous, on va dire que c'est un… Jalen Brunson, c'est un tueur, mais il ne ressemble pas à un tueur, tu vois. On le voit bien, Onyx, l'influence qu'il a sur leur jeu, l'incroyable efficacité, l'intelligence de jeu qu'il a, et à quel point ça aide une équipe comme New York. Je suis à Dallas, je suis fan de Dallas. Là, je me mords les doigts qu'on ait laissé partir un mec comme ça. Et là, ils sont en négociation avec Christian Wood. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, ce n'est pas simple. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à le prolonger maintenant ou pas ? S'ils ne prolongent pas, est-ce qu'ils prennent le risque de le perdre à l'intersaison ou est-ce qu'ils le transfèrent avant cela ? D'ailleurs, vous avez fait un très bon papier pour expliquer un peu sa situation contractuelle avec Dallas sur votre site. J'ai hâte de voir comment Dallas va se dépatouiller avec tout ça. J'ai hâte de voir est-ce que la patience de Doncic, à quel moment ça va intervenir en fait ? Est-ce que si Dallas sort au premier tour, pour X raisons que ce soit, après avoir fait les finales de conférence, ce qui n'est quand même pas rien dans la carrière de Lucas Doncic aujourd'hui, c'est son meilleur résultat en play-off, j'ai hâte de voir si la frustration, l'impatience vont grandir ou pas dans le camp de Lucas Doncic. J'ai hâte de voir ça. Je me demande à quel point, à son âge, il se pose ces questions-là et à quel point ça devient problématique pour Dallas. Oui, c'est vraiment une bonne question. Dans le cas de Christian Mood, c'est vrai que la question se pose pour des raisons vraiment contractuelles parce qu'il est en fin de contrat maintenant. Dallas pourrait le prolonger, mais pourrait le prolonger, disons que le salaire maximum qu'il pourrait lui proposer dans le cadre d'une prolongation de contrat sera moins intéressant que ce que Christian Mood pourrait aller chercher en étant free agent cet été. Mais si Dallas attend que Christian Mood soit free agent cet été, il pourrait choisir de partir après l'épisode John Brunson. On comprend bien que Dallas ne veuille pas prendre ce risque-là. Et c'est d'autant plus dommage que c'était pour moi une très bonne pioche, Christian Mood à Dallas. Je trouve que ça marche vraiment bien. Ça marche encore mieux quand il est vraiment concentré aussi sur les aspects défensifs du jeu. Mais en tout cas, ça colle bien avec Luka. Il y a une bonne entente, une bonne complicité. Je pense qu'il n'a jamais marqué des points aussi facilement que depuis qu'il joue avec Luka Doncic. Je pense qu'il est ravi d'être là. Et la question est complexe pour Dallas parce qu'effectivement, je pense qu'en interne, ils ont eu l'intelligence de déployer le tapis rouge dès le premier jour à Luka Doncic. Leur objectif, c'est de pouvoir le garder et de mettre en place le même type de relation que celle qu'ils ont eue avec Dirk juste avant, c'est-à-dire en faire un Mavericks pour la vie, le garder à la tête de l'équipe. Mais c'est vrai que la question va vite se poser finalement pour les Mavs de savoir si Luka n'est pas frustré si jamais les performances en play-off ne sont pas là. Après, ce qui est particulier, je trouve, c'est qu'avec cette équipe de Dallas telle qu'elle est, parce qu'elle est plutôt bien construite en fait. Je trouve que les joueurs sont complémentaires avec Doncic. Simplement, effectivement, il manque un joueur au moins comme Jalen Brunson qui avait cette grande qualité, je trouve. C'était qu'il était capable d'être aussi bon avec Luka que sans Luka en adaptant son jeu en fait. Et ça, ce n'est pas toujours si simple à trouver dans le cadre quand on cherche un deuxième couteau. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important, c'est de ne pas mourir quand ton franchise player n'est plus sur le terrain. C'est un des problèmes majeurs, par exemple, concernant les Nuggets avec Nikola Jokic. Quand il n'est pas sur le terrain, c'est un problème. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, avec un mec comme Steve Nash au Phoenix Suns, c'était le système. Tu as des joueurs comme ça, ce sont les systèmes. C'est la philosophie même du club et de ce qu'ils essayent de faire sur un terrain de basket. Et Jalen Brunson permettait à Dallas d'avoir un joueur qui, quand il est sur le terrain et que Luka Doncic est en train de souffler, ton équipe n'est pas en train de se désintégrer totalement face à l'adversaire. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle Christian Wood sortait du banc en début d'année. C'était justement pour que les moments où Luka aille se reposer, Dallas puisse continuer à avoir un force-scorer, un joueur d'attaque un peu élite au sein de son effectif. Finalement, les blessures et puis, je pense, l'osmose a fait que maintenant, il est devenu titulaire. Il est d'ailleurs très bon dans ce rôle-là. Mais ça reste la grosse problématique pour Dallas, sachant, comme on en parlait un petit peu avant l'émission, qu'ils n'ont pas le loisir d'avoir des pics à échanger facilement. Donc, la marge de manœuvre est assez restreinte pour les Mavericks. Oui, complètement. On verra ça. Moi, j'ai retenu également ma performance qui m'a tapé dans l'œil. Et moi, je vais parler de Donovan Mitchell, mon cher Théo. Ah bah parfait. Je suis ravi, comme ça, j'aurai l'occasion d'en parler aussi, vu que sa paire fêtait folle. Elle est complètement folle. Alors, pour la petite histoire, je suis assez vieux pour avoir assisté. Et j'étais fan de David Robinson à l'époque. Et j'avais assisté à ce match de 71 points qui était face aux Clippers, je me souviens. C'était, je me demande, c'était pas le dernier match de la saison. C'est exactement ça. Voilà, en 95. Et ça lui permet notamment de passer d'un poil de cul, si je puis me permettre, devant Shaquille O'Neal pour devenir meilleur scorer de la Ligue. À l'époque, moi, je me souviens, quand j'étais assez jeune quand même, mais ça me semblait, j'étais trop ravi, tu vois. J'étais là, oh, trop bien et tout. C'est absolument formidable. Il faut savoir que ce match, tous ses coéquipiers lui filaient le ballon. La victoire n'était jamais une question, finalement, pendant cette rencontre. C'était vraiment un truc pour lui permettre d'obtenir le titre de meilleur scorer. Ce que j'ai adoré dans la performance de Donovan Mitchell, il y a plein de choses que j'ai beaucoup appréciées, mais c'est que le moindre de ces points ont été nécessaires pour permettre à Cleveland de gagner ce match. Il y a eu une prolongation. Alors, on apprendra par la suite qu'il a commis une violation en mordant la ligne au lancé franc qui lui permet d'égaliser sur son lancé franc manqué. Voilà, j'en ai strictement rien à faire, laissez-moi vous le dire, de ce rapport des deux minutes sorti par l'NBA. Je m'en contrefiche. Pour moi, ça n'enlève rien à la beauté de la performance de Donovan Mitchell qui rajoute, qui plus est, on se passe décisif dans cette rencontre. Ce qui fait qu'il va créer, il a créé dans ce match 99 points. Donc, c'est le deuxième plus gros total de points créés dans un match NBA de l'histoire. Voilà, j'ai absolument adoré cette performance. J'ai adoré aussi ce que ça veut dire pour Donovan Mitchell qui est vraiment en train de trouver ces dernières semaines son rôle au sein des Cavaliers. On le voit de plus en plus à l'aise avec ses coéquipiers. Et voilà. Moi, je l'avais dit au début de saison, Cleveland, ça a été mon coup de cœur la saison passée. J'avais beaucoup d'espoir pour ce club et je suis content de les voir enfin, de voir Donovan Mitchell prendre corps dans cette équipe aujourd'hui. Oui, écoute, tu as quasiment tout dit. Dès le trade des Cavs, moi, j'avais trouvé, et puis au sein de la rédaction, on avait trouvé que c'était un excellent trade, en fait, qu'effectivement, il donnait forcément beaucoup en retour. Mais c'est comme ça, si tu veux faire venir une star jeune dans ton équipe, c'est ce type de prix que ça coûte. Et que tout était en place pour que ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que Donovan Mitchell a vraiment, alors qu'il pensait être en partance pour New York, il a tout de suite adhéré au projet. Même défensivement, ce n'est toujours pas un stopper au niveau NBA, mais par contre, même de ce côté-là, il a fait les efforts pour que ça marche. Défensivement, tu parles ? Oui, défensivement. Je trouve qu'il est plus impliqué vraiment. Et on voit, excuse-moi deux secondes, mais on voit à quel point les schémas défensifs d'équipe mis en place par le coaching staff sont ultra importants, je trouve. Je ne dis pas que le coaching staff des Jazz était nul avec Coach Snyder, qui était un très bon coach, mais on voit à quel point ça peut être important aussi. Pardon ? Non, non, mais tu as tout à fait raison, parce que de toute façon, au Jazz, l'idée, c'était envoyer les mecs sur Rudy. C'est ça. Tout à l'heure, on disait, finalement, Lucas, c'est le système offensif de Dallas. À Utah, c'était un petit peu Rudy Gobert, c'est le système défensif d'Utah. On pourrait caricaturer ça de cette manière-là. Et donc, tout ça pour dire que, je trouve que son implication dans le jeu, elle est parfaite. à Donovan Mitchell. Et moi, ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil sur cette perf à 71 points, c'est, comme tu le dis, le fait que Cleveland avait besoin de ses points et il n'y a pas un moment où j'ai eu le sentiment qu'il croquait, en fait. Exactement. Et même jusqu'à la fin du temps réglementaire, il continuait à lâcher des bonnes passes, notamment à Jarrett Allen, qui met deux dunks hyper importants dans la toute fin du match. Et moi, ça, c'est vraiment très rare. Parce que, pour le coup, pour avoir vu le match de David Robinson, je me rappelle, bien entendu, mais je n'ai pas vu ce match-là, pour avoir vu vraiment en détail le match des 81 points de Kobe qui était extraordinaire. Là encore, les Lakers avaient besoin des 81 points de Kobe pour gagner ce jour-là. Oui, c'est sûr. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'étais pigiste pour un hebdomadaire de basket qui s'appelait Basket News. Et il y avait eu un article qui avait été fait dans l'hebdo où un des journalistes avait repris le match action par action pour voir le nombre de passes qu'avait fait Kobe. Et je ne parle pas de passes décisives, mais simplement le nombre de fois où il avait rendu la passe à un coéquipier. Et c'était un truc du genre, je ne sais pas, ça ne se comptait même pas sur les doigts de la main sur la deuxième mi-temps. Alors que là, il a mis ses 71 points dans le flot du match. Donc, il n'était pas un gros match défensif, il faut le noter quand même. Mais voilà, j'ai trouvé que j'avais rarement vu une... Enfin, bien sûr, j'avais rarement vu des performances à 71 points, mais même dans les grosses performances offensives, il y a toujours un moment où toute l'équipe joue pour un seul joueur et le joueur va prendre deux, trois tirs de trop forcés. Là, je n'ai pas eu le sentiment du tout que Donovan Mitchell, ça lui arrivait, ce qui est incroyable quand on voit le total de points inscrits. C'est juste dingue. Et puis, il est d'une efficacité absolument redoutable. Je veux dire, son pourcentage de réussite est dingue. Tu sais ce qui m'a le plus marqué dans cette performance de Donovan Mitchell, quelque part ? Je crois qu'il a joué la totalité des minutes de la seconde mi-temps et de la prolongation. C'est bien possible. En tout cas, la prolongation, c'est sûr et certain. Mais oui, tu dois avoir raison. Je crois que... Et personnellement, c'est ça, moi, qui m'impressionne le plus, c'est l'endurance du gars. Oui, la lucidité. Grave. Je veux dire, pour être capable d'avoir cette fraîcheur physique, entre guillemets, de garder, comme tu dis, cette lucidité sur le terrain alors que tu es en train de tout donner, absolument tout, pour moi, c'est la chose qui m'impressionne le plus dans cette performance. Et il y a eu un article sur ESPN de Brian Windhorst qui explique comment Donovan Mitchell a bossé là-dessus cet été, à courir. En fait, il faisait des sessions de sprint. Il faisait des sprints de 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, et il terminait sur, je crois, 2 ou 3, 400 mètres pendant un temps. tu regardes le programme d'entraînement, franchement, moi, je vomis au bout d'une heure, clairement. Et Dieu sait que je me suis remis au sport, mais le truc, c'est n'importe quoi, c'est l'enfer sur terre, le machin. Et c'est là, c'est dans les matchs comme ça où tu récoltes en fait le fruit de ton travail. Et j'ai trouvé cette mise en perspective assez intéressante, enfin très intéressante même. que le gars, cet été, il s'est tapé des sessions de sprint absolument horribles pour bosser son endurance et que voilà, et ça te permet aujourd'hui, en début janvier, de sortir une perf comme ça. Je trouve ça absolument génial en fait. Ouais, c'est clair et puis je te rejoins sur ce que tu disais au début de l'année, au début du segment pour ce qui est des Cavaliers. Moi, j'adore, effectivement, j'adore cette équipe. je suis hyper enthousiaste sur leur avenir parce que je crois très très fort en Evan Mobley et en son développement et au fait qu'à terme, voire à moins un terme, ça devienne sans doute le meilleur joueur de l'équipe. Ils ont un groupe, un cœur d'équipe qui est jeune, qui est ultra talentueux, qui a l'air de très bien vivre ensemble, un coaching staff qui est efficace. Tout est en place pour que Cleveland puisse enfin avoir des succès sans LeBron James. parce qu'il faut se rappeler quand même, on l'oublie maintenant, mais avant LeBron, cette équipe n'avait rien fait depuis quasiment le début des années 90. C'était quand même un peu les Kings de l'Est ou les Sacra Métro Kings de l'Est. Finalement, ils ont été forts quand LeBron était là. Quand il est parti, ils sont devenus nuls. Quand ils n'avaient que Kyrie Irving, ils n'allaient nulle part. LeBron est revenu, ils ont gagné, c'était une très belle histoire. Mais là, enfin, j'ai l'impression que le club a mis les moyens derrière ses ambitions et derrière, en faisant pas mal de changements, le GM notamment qui fait de l'excellent boulot. Et là, il y a un beau cœur d'équipe pour les 4-5 années à venir. Il y a de quoi être enthousiaste du côté de Cleveland. J'ai la stat, Théo. Ils n'ont pas mis les pieds en play-off sans LeBron James depuis 1998 et ils n'ont pas gagné une série de play-off sans LeBron James depuis 1993. Autant te dire que s'ils vont en play-off, ce sera déjà un petit exploit en soi et que s'ils gagnent une série de play-off, ce sera du jamais vu depuis 30 ans. C'est ça ? C'est ça. C'est exactement ça. 30 ans. 30 ans sans LeBron. Dans une conférence qui a quand même été assez faible pendant un bon moment. Ce n'est pas non plus comme s'ils avaient été systématiquement 9e dans une conférence ultra relevée pendant 30 ans. Je veux dire, ce n'est pas rien. Dernier petit clin d'œil avant qu'on passe à notre sujet des Brooklyn Nets. J'allais dire les New Jersey Nets. Oups ! Je voulais juste faire un petit clin d'œil à la perve de Clay Thompson. On en avait parlé en off, toi et moi. Je t'avais dit que j'hésitais beaucoup avec cette perve-là. J'ai adoré chaque minute de ce match entre les Hawks et les Warriors. J'ai adoré chaque panier inscrit par Clay Thompson. 54 points, 21 sur 39 au tir, 10 sur 21 à 3 points. Là, pareil, les amis, pour balancer 21 tir à 3 points, je ne te raconte pas la condition physique dans laquelle tu dois te trouver. Enfin, bref. Et j'ai adoré ce match parce que Clay Thompson, fait partie de ces joueurs où je n'en pouvais plus d'entendre les gens « Ah, est-ce que Clay Thompson ? Est-ce qu'il n'est pas fini ? » Machin, truc, gna, gna, gna. Le gars a eu une rupture des ligaments du genou, suivie d'une rupture du tendon d'Achille. Et aujourd'hui, il vient, enfin, il y a quelques jours, il vient de te planter 54 points dans un match. Il était tout à fait honorable pendant les finales NBA, bien plus que, je trouve, on lui a donné du crédit parce que franchement, c'était, j'ai trouvé sa performance en finale admirable et absolument décisive pour permettre à Golden State d'arracher ce titre face à Boston. Je suis absolument ravi pour Clay Thompson. Laissez-moi vous le dire. Oui, bah écoute, je partage aussi ton avis. Moi, c'est un de mes joueurs préférés tout simplement de la NBA actuelle. J'adore le joueur, son état d'esprit, sa capacité à être efficace, ça fait super plaisir et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on en a attendu trop vite, trop de la part de Clay Thompson. C'est pas en un claquement de doigts que tu peux revenir comme ça de deux telles blessures. Chacune d'entre elles suffit déjà à ce que tu galères à revenir. Lui, il a enchaîné les deux de suite. Donc voilà, on sait que cet été, il avait eu quand même pas mal aussi de difficultés un peu mentales, psychologiques à revenir à la salle, à rejouer tellement il avait peur de se blesser à nouveau. Je suis ravi pour Clay. J'espère et je suis sûr qu'il y en aura d'autres des performances comme ça. Pour moi, Clay Thompson est loin d'être fini. Oui, complètement. Et les Warriors vont être une équipe. Là, je ne sais pas, ils ont annoncé, je crois, le retour de Stephen Curry potentiellement pour le 13 janvier, c'est ça ou pas ? Quelque chose comme ça, je crois. Oui, un truc comme ça, mi-janvier en tout cas. Je pense qu'ils vont vraiment être très précautionneux avant de le remettre dans le feu, mais bien qu'ils aient besoin qu'ils reviennent sans trop tarder. Mais les Warriors, ça va vraiment être une équipe à suivre côté Conférence Ouest. Je pense que... Je ne sais pas, on verra. On verra ce que ça va donner. J'ai envie de les... Je me dis que ça va remonter au classement, mais on verra. On verra ça. On va parler des Brooklyn Nets, mon cher Théophile. Un sujet qui n'est pas facile pour moi parce que Dieu sait que j'ai tiré à boulet rouge sur cette équipe. Et quelque part, je suis absolument ravi d'avoir eu tort en prédisant la chute de cette équipe. Clairement, je ne voyais pas comment cette équipe allait se remettre de la controverse qu'il y a eu l'énième controverse qu'il y a eu la suspension. pour moi, c'était le départ de Steve Nash, bien que... Pareil, Steve Nash, merci, merci, salut, et bon vent parce que depuis qu'il est parti, tout a changé. Les Nets, depuis le 1er novembre, donc depuis que Jack Vong a repris les rênes de l'équipe. Jack Vong qui n'était même pas le premier choix à la base de l'équipe pour reprendre pour être coach. Il vient d'être nommé coach du mois de décembre, ça me fait trop rire. Je trouve ça absolument génial cette équipe. C'est aussi pour ça que j'adore l'NBA, le côté totalement imprévisible du truc. Depuis le 1er novembre, les Nets, c'est la cinquième meilleure défense de l'NBA, la quatrième meilleure attaque. Je rappelle que c'est une équipe qui avait encaissé 153 points par Sacramento au mois de... fin octobre ou je ne sais plus quoi. tu n'y crois même pas tellement ça ne ressemble plus à rien. Au mois de décembre, ils ont fait une série... Enfin là, ils viennent de terminer une série de 12 victoires consécutives. Depuis que Jack Vong a repris les rênes de l'équipe, je crois qu'ils sont à 21 victoires et 7 défaites, un truc comme ça. Ils ont le meilleur pourcentage de réussite au tir en termes d'efficacité. Je veux dire, cette équipe, le revirement de situation est juste absolument incroyable et je voulais absolument parler avec toi, Théo. Je suis d'accord avec toi. Tu disais que tu avais tiré à bout les portants sur les nets. C'était certainement justifié parce qu'on l'a tous fait pour des bonnes raisons. Ce qui est plutôt sympa, c'est de pouvoir parler de Brooklyn pour leur performance sur le parquet et pas sur ce qu'il se passe en dehors. Finalement, Jack Vong fait de l'excellent boulot et ça, personne ne peut le nier. Je suis ravi pour lui, ravi aussi qu'on parle de basket quand on parle des nets. La grande chance qu'a Jack Vong et qu'il n'a jamais eu Steve Nash, c'est qu'il a ses trois meilleurs joueurs sur le terrain parce qu'en fait, je crois que là, si je ne me trompe pas, ils viennent de passer une barrière, comment dire, un cap, pas psychologique mais comment dire, je ne trouve pas le terme. Bref, ils viennent de passer un cap assez marrant, c'est que Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons, maintenant, ont passé plus de temps ensemble sur le parquet que Kyrie Irving, James Sardon et Kevin Durant ne l'avaient fait par le passé. Ça montre un petit peu à quel point Brooklyn a été en galère pour aligner ses meilleurs line-up depuis deux ans. Donc voilà, donc là, effectivement, ce qui était... Je partage ton... En fait, je ne suis pas surpris que Brooklyn défend aussi bien maintenant. Par contre, j'étais hyper étonné qu'il défende aussi mal en début d'année. Moi, je m'étais dit, de toute façon, quand Ben Simmons va arriver, quel que soit son rendement offensif, il va apporter de la défense et du rebond, il va aider cette équipe dans ces deux domaines-là. J'avais sous-estimé, et moi aussi, je pense, la difficulté que Ben Simmons aurait à revenir au jeu, à retrouver son rythme, notamment défensivement. Et là, je pense que finalement, on ne va pas parler que de lui parce que c'est bien entendu pas le joueur le plus important de cette équipe, mais sur les derniers matchs que j'ai vus de Brooklyn, là, je retrouve un petit peu défensivement le Ben Simmons qu'on a connu, capable de switcher sur les joueurs de 1 à 5, d'être entreprenant, d'aller faire reculer les porteurs de balle loin de la ligne à 3 points, loin de la raquette, d'être vraiment très fort et son entente avec Nick Laxton défensivement fait que Brooklyn retrouve ce niveau-là, sachant que Kevin Durant est toujours un excellent défenseur, un protecteur de cercle, etc. Donc, ça, c'est vraiment des facteurs qui sont hyper encourageants pour Brooklyn parce qu'on sait que s'ils veulent aller loin, alors je ne sais pas, tout dépend de ce qu'on appelle loin, mais en tout cas, ils auront besoin d'une forte assise défensive pour pouvoir espérer être au moins au niveau de leur potentiel. J'adore le fait que tu parles de Ben Simmons parce que lui, comme Clay Thompson dont on parlait il y a quelques minutes auparavant, tout le monde lui est tombé dessus en deux secondes. Il avait à peine repris la saison, il était là, ah mais Ben Simmons, c'est l'ombre de lui-même, qu'est-ce qu'il fout, c'est une arnaque. moi je pense avoir dit souvent dans ce podcast, laissons-lui le temps de reprendre ses marques, le mec n'a pas joué au basket depuis un an et demi, c'est énorme l'absence qu'il a eue et quand tu vois la réalité des problèmes physiques qu'il a rencontrés et qui l'ont empêché de jouer, je veux dire, ce n'est pas des trucs anodins, le mec, ce n'est pas retourné un ongle, tu vois. Et effectivement, comme tu dis, là on voit à quel point, on le retrouve dans son rôle de distributeur, on le retrouve dans son rôle de joueur capable de défendre n'importe qui sur le terrain et on voit quel impact ça peut avoir sur un groupe. Tu parles de Nick Claxton, Nick Claxton, tout à l'heure je parlais de Donovan Mitchell. Nick Claxton, il a passé son intersaison à bosser sur son physique, sur sa défense et tu vois le résultat aujourd'hui sur le terrain, c'est hallucinant. On parle de lui comme un potentiel défenseur de l'année, même si je pense que clairement, il n'aura pas le titre. Mais lui et Ben Simmons défensivement, on change tout en fait pour cette équipe. Clairement. Oui, complètement. C'est vrai qu'ils ont aussi commencé la saison sans Seth Curry qui était blessé. Joe Harris qui était sur retour de blessure. Exactement. Là, il y a TJ Warren qui commence à revenir et à montrer des choses extrêmement intéressantes. Tu as l'impression que finalement, Brooklyn n'aura vraiment son équipe que peut-être début février si on dit qu'après être revenu de blessure, il faut un petit peu le temps de se réacclimater un petit peu. Et puis, on est quand même obligé de parler de Kevin Durant qui réalise une saison complètement hallucinante offensivement. On ne devrait même pas être étonné quand on connaît le joueur. Mais là, KD et Kyrie Irving offensivement, c'est quasiment inarrêtable soir après soir. Tu sais le truc qui m'interroge et j'avais hâte de parler de ça avec toi. Il y a les stats qui sortent depuis quelques jours sur l'efficacité dans le jeu demi-terrain. Les Nets, offensivement et défensivement, c'est une des... Le net rating des Nets sur jeu en demi-terrain, ils sont premiers actuellement. Je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que pourquoi c'est important à mes yeux, c'est parce que quand on arrive en play-off, tu joues énormément sur demi-terrain et ta capacité à défendre et à attaquer sur demi-terrain est primordiale. Il y a la chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Andy Hoops qui a souligné un truc absolument incroyable, c'est que cette équipe des Nets est l'équipe la plus redoutable à mi-distance de toute la ligue. Tu parles de Kevin Durant, c'est le joueur le plus redoutable à mi-distance de toute la ligue. Ils ont 4 joueurs qui sont à plus de 50% de réussite au tir à mi-distance. KD, Kyrie, Seth Curry et TJ Warren. Il n'y a quasiment, il n'y a aucune autre équipe de l'NBA qui a autant de joueurs avec ce pourcentage de réussite au tir à mi-distance qui est typiquement, parce que c'est un peu contre-intuitif, tu comprends, c'est ce qu'on nous ressasse depuis 2015 aujourd'hui et voire un peu avant, mais c'est que le shoot le plus efficace c'est le tir à 3 points, ensuite c'est le lay-up et que si tu peux squeezer tous les shoots à mi-distance, ce n'est pas plus mal. Cette équipe est en train de montrer que, enfin, elle est en train de surfer sa vague de succès sur ce shoot à mi-distance et on sait tous, moi personnellement, c'est ce que je crois en tout cas, c'est qu'en play-off, les défenses adverses essayent de te priver des shoots à 3 points, essayent de te priver de tes lay-ups et que la plupart de temps, les équipes qui arrivent vraiment à faire des grosses perfs en play-off sont les équipes qui justement ont des joueurs qui sont capables de shooter à mi-distance, de trouver des solutions à mi-distance parce que c'est ce que les défenses vont te laisser prendre comme tir. Oui, et finalement... Et les Nets, quelque part, je me dis, et là je te pose la question, est-ce que tu penses que c'est potentiellement un des plus gros épouvantail de ces play-offs à l'Est ? Alors oui et non. Oui, pour toutes les raisons que tu as soulignées, parce qu'en fait, ce qui est remarquable, c'est que tu as deux joueurs, Kevin Durant et Kyrie Irving, qui sont inarrêtables dans le jeu à mi-distance, mais que tu es obligé de respecter à 3 points. Ce n'est pas comme si tu avais deux démarres des Rosannes où tu dis, de toute façon, on sait qu'ils vont mettre leurs points uniquement à mi-distance ou si tu avais un joueur très fort d'opanier mais qu'il ne pouvait pas s'écarter, où tu sais que c'est là qu'il faut que tu le stoppes. Là, tu ne peux pas vraiment te concentrer sur un seul aspect du jeu. Derrière, ces deux joueurs qui ont la capacité à sortir des ballons, je n'arrête pas de répéter, enfin, j'ai dit à plusieurs reprises, mais ce que j'aime beaucoup cette année dans la saison de Kevin Durant, c'est sa capacité à impliquer les autres. Je trouve que vraiment en termes de playmaking et de passing game, il arrive à maturité, disons qu'il a peut-être passé un cap. Et la défense dont tu parlais aussi, défensivement, il est incroyable. Ça, totalement. Ça, c'est clair. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ces joueurs-là sont entourés quand même de joueurs comme Cescuri, comme Joe Harris, comme Patty Mills, des mecs qui peuvent marquer à trois points. Et dans ce cas-là, tu commences à avoir un système offensif qui est vraiment compliqué à stopper. Moi, ma réserve, malgré tout, pour leur potentiel, déjà, c'est quand même l'état de santé. Là, on est ravis de pouvoir parler d'eux parce qu'ils sont sur le terrain, mais c'est quand même quelque chose qui est assez fragile. Kyrie est un joueur fragile, c'est un fait. et la question, ça sera la capacité pour eux à pouvoir survivre si jamais ils croisent, par exemple, la route d'une équipe très forte dans le secteur intérieur. Je pense, par exemple, que Milwaukee, forcément, par sa taille et dans une moindre mesure, peut-être, Philadelphie, sont des équipes qui ne seraient pas des match-up avantageux forcément pour les Nets. Dans mes notes, c'est exactement ce que j'ai marqué, Théo. J'ai marqué, en fait, pour moi, les grosses questions qui pèsent du côté des Nets parce que là, effectivement, on est emballé sur cette série de 12 victoires et à juste titre. Je veux dire, franchement, je n'aurais pas parié un euro là-dessus. C'est pour ça que je ne suis pas milliardaire, d'ailleurs. Mais dans les questions que j'ai marquées, c'est pour moi, il y a quand même des grosses questions sur le jeu intérieur qui, pour moi, n'est pas assez étoffé derrière Claxton et Simmons. Une fois que ces deux gars-là qui ont quand même des gros problèmes de tir, je vais relancer France et la merde, ils ne shootent pas à mi-distance. Alors, quand tu es entouré de KD, Kyrie, Joe Harris, Seth Curry et tous ces shooters-là, quelque part, ça n'a pas trop... Ça permet d'atténuer le côté négatif de ce truc-là. Mais je me pose quand même des questions là-dessus. Si Claxton a des problèmes de faute dans une série de play-off en défendant contre Joel Embiid ou contre Antetokampo, qu'est-ce que tu fais ? J'ai l'impression qu'ils ont quand même besoin de recruter un mec qui ne soit pas totalement ridicule derrière. Je suis d'accord sur la taille. Je pense que c'est vraiment là que ça peut les pénaliser. Ou même, je n'ai pas parlé de Boston parce qu'en fait, Robert Williams est revenu depuis peu. Mais même là, Boston, bien sûr, premier de la conférence. Je donnerais forcément l'avantage à Boston. Mais effectivement, je pense que ça peut vraiment être un talon d'Achille rédhibitoire pour Brooklyn. Oui, complètement. Et Dieu sait que... Pareil, là, j'ai vu une vidéo d'analyse. Ça s'appelle Half Court Hoops sur YouTube. Très bonne chaîne. Je vous conseille à tous d'y aller. C'est un mec qui analyse sur des vidéos de plus de 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, qui va analyser des tendances chez certaines équipes, image après image. Enfin, voilà. Une analyse de jeu. Et il montrait comment l'approche défensive des Nets avait évolué sous Jacques Vaughn, ce qui avait totalement raté Steve Nash défensivement. Comment Jacques Vaughn et son équipe, son coaching staff, ont réussi à mettre en place un système de switch permanent avec des aides défensives et des rotations très précises en termes de timing. C'est-à-dire que tu switches tout. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est la défense que proposaient les Rockets face aux Warriors en play-off en 2018, par exemple. Où ils switchaient n'importe quel écran, c'était un switch permanent. Et c'est ce que fait Brooklyn actuellement. Et tu as des aides quand il y a un joueur un peu trop fort en post-up. Quand tu as des joueurs un peu trop forts, ils vont venir aider soit sur le weak side, là où l'action ne se déroule pas, soit ils vont venir, ça c'est les joueurs qui défendent un joueur qui n'est pas forcément très adroit, c'est lui qui va venir aider sur le porteur du ballon. Et voilà. Par contre, offensivement, je trouve que les nets, c'est pareil, leurs systèmes ne sont pas très... manque de subtilité, on va dire. C'est beaucoup trop encore de l'isolation et un jeu avec des écrans pour libérer soit KD, soit Kyrie, ce qui crée des confusions défensives parce que forcément, les gars, ils sont en panique. Quand tu vois KD qui commence à avoir un mètre devant lui, tu te dis, ça ne va pas bien se passer. J'ai l'impression que leur stratégie offensive n'est pas encore assez élaborée et c'est ce que j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir un peu plus de choses à proposer offensivement ? Oui, ça va être intéressant parce que ça sera aussi l'occasion de voir quelle est la philosophie de Jack Vaughn de ce côté-là, quelles sont aussi les adaptations dont il sera capable une fois en play-off. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'en même temps, je peux comprendre qu'ils ont deux joueurs d'un contre-un totalement injouable qui sont à la fois forts dans le jeu d'un contre-un mais aussi forts dans le jeu de pick-and-roll et qui sont tous les deux d'excellents joueurs de post-up parce que Kyrie, malgré sa petite taille, est très très bon dos au panier. Donc tu te dis, j'ai ça, plus j'ai des shooters à trois points autour et je n'ai même pas parlé de Yuta Watanabe qui est le meilleur shooter à trois points cette saison. Incroyable ! Dans ce cas-là, tu te dis, on va simplifier le jeu au maximum, on va jouer sur ces options-là et de la lecture. Ils vont jouer leur un contre-un, fixer la défense et derrière, on trouvera les shooters seuls s'il y a des prises à deux, prises à trois. Donc ça, je peux comprendre effectivement que Jack Vaughn ait voulu réduire le jeu un petit peu là-dessus et puis... Simplifier les choses. Simplifier les choses, redéfinir les rôles de chacun et puis se dire on verra bien en play-off ce que ça donnera. Mais c'est vrai qu'en play-off, on le sait, les équipes s'adaptent, ont des plans de jeu défensifs faits sur mesure pour essayer de contrer différentes équipes, des équipes bien spécifiques. Je pense qu'on risque de devoir attendre les play-offs finalement pour en voir plus de ce côté-là, du côté des nets. Oui, et puis après, c'est vrai que continuer de se reposer sur Kyrie et Kaidi peut avoir aussi son bénéfice dans le sens où justement, tu as ce côté imprévisible où c'est difficile de se coûter parce que les gars jouent totalement librement et s'adaptent aux situations qui sont devant eux. Ça a son côté positif mais ça peut avoir ses limites aussi. J'ai hâte de voir ça. La grande question pour Brooklyn, ce sera de savoir si une fois en play-off, ils pourront effectivement s'appuyer sur leurs trois joueurs. On pourrait dire que c'est vrai de toutes les équipes que les blessures sont toujours le facteur le plus déterminant en play-off mais c'est particulièrement le cas de Brooklyn vu l'historique du club et l'historique des joueurs. Ce que je trouve incroyable au final dans cette histoire, c'est que Brooklyn aujourd'hui sont dans le top 3 de la conférence Est et ça devient clairement indubitablement une équipe qu'aucun des tops de l'Est ne souhaite rencontrer en play-off. ça devient un enfer en fait cette équipe à jouer. C'est-à-dire que si tu commences une série de play-off demain avec Kevin Durant et Kyrie Irving en pleine possession de leurs moyens, tu as bien raison de souligner ça, le fait que cette équipe arrive en un seul morceau en play-off avec la confiance qui est la leur aujourd'hui, tu vois bien qu'il y a une confiance collective, déborde de confiance, c'est beau à voir franchement. si tu as une équipe des Nets qui est au complet, qui est sûre de son jeu, sûre de sa personnalité avec KD et Kyrie en pleine bourg, Seth Curry en pleine bourg, Joe Harris et Watanabe et TJ Warren et Claxton et Ben Simmons et tout ça et qui sait avec peut-être une recrue surprise soit sur le marché des transferts soit sur le marché des joueurs qui vont être libérés après le Star Game le buy-out market comme on dit je veux dire qui a envie de se cogner cette équipe-là sur une série de play-off personne c'est clair que c'est l'enfer et c'est marrant parce que tu parlais d'état d'esprit moi j'ai l'impression c'est la première fois limite qu'on voit un vrai état d'esprit dans cette équipe depuis l'époque d'avant l'arrivée même de Kyrie et de KD et là tu les voyais après la claquette incroyable de Kyrie Irving tout le banc qui se lève mais pour le coup bon des fois les joueurs les remplaçants tu sens qu'ils acclament les mecs qui sont sur le terrain des fois ça fait un peu forcer là j'ai eu le sentiment qu'il y avait une vraie joie de vivre quelque part après c'est plus facile quand tu viens d'enchaîner 12 victoires de suite mais qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de se créer en termes de d'ambiance de relationnel entre ces mecs là et ça c'est vraiment ce qui il y a quelques mois encore ou l'an dernier tu disais mais quel enfer ça doit être d'être dans le vestiaire de cette équipe mais grave et je repense c'est quoi j'arrête pas de repenser aux propos de Sean Marks pendant le Media Day où on lui posait la question à juste titre je veux dire Kevin Durant vient de demander à ce que tu sois viré quoi c'est pas rien il vient de demander la tête du coach et la tête du JM et là tu te dis mais et Sean Marks avait dit calmement non non là je pense qu'on travaille ensemble qu'on essaye de si il s'était montré très très optimiste très positif en disant non non si tout se passe comme on l'espère ça va bien se passer et après t'as le truc de Carrie Irving et tout ça là tu te dis attends mec tu nous prends vraiment pour des cornichons quoi Kevin Durant aussi a dit ça il a dit non non moi j'ai fait cette menace là mais c'était pour un peu secouer secouer tout le monde et dire hé les gars il faut qu'on se bouge là on part pas dans la bonne direction on fait pas ce qu'il faut pour essayer de comment dire de rencontrer nos ambitions quoi pour atteindre nos ambitions et quand je repense à tout ce qui a été dit Dieu sait que j'avais l'impression qu'on était en train de nous bullshiter les oreilles auparavant et quelque part là tout d'un coup et ben toutes les propos qui ont été tenus à ce moment là et ben tu te dis ah en fait ils avaient pas complètement tort en fait et ça me semble dingue de me dire ça j'avais tellement l'impression qu'on nous bourrait le mou et en fait t'as l'impression que non ben on nous bourrait quand même un peu le mou parce que mais oui oui j'en doute pas mais c'est marrant de voir Kevin Durant dire qu'il trouvait que ça manquait de cadre à Brooklyn alors que c'est quand même la première chose que Kedi et Kairi ont fait sauter quand ils sont arrivés c'était le cadre il y avait tout un tas de protocoles collectifs qui avaient été mis en place par Kenny Atkinson à l'époque c'est une des premières choses contre laquelle les deux se sont élevés on dit non on a nos habitudes on veut pas faire les choses comme ça donc c'était assez marrant de voir Kedi dire ouais y'a pas assez de cadre il faut demander aux gens d'être plus responsables etc bref passons Joe Tsai qui sur Twitter tweet la vidéo de Kairi Irving qui fait sa claquette dunk c'est pareil ça m'a fait hurler de rire j'étais là mais mon dieu mais le revirement de situation est absolu c'est absolument génial et là la dernière question que j'avais notée et après on va passer à autre chose on va terminer le podcast sur les grisleys mais la dernière question que j'avais posée c'était cette espèce de truc qui pour moi pèse cette espèce de nuage au dessus de la tête des Nets depuis le début de saison c'est Kairi Irving agent libre et là on a entendu dire donc Bobby Marx notamment qui a fait une interview et qui a dit clairement le deal de on te file un contrat sur 4 ans pour le max il est plus sur la table le max je crois qu'il est pas loin des 200 millions de dollars quand même il est plus sur la table c'est probablement pas sur la table pour Kairi Irving à l'intersaison mais le gars tourne aujourd'hui en je sais pas ses moyennes elles sont complètement folles le mec il est à son meilleur niveau clairement mais il explique que grosso modo il y aura potentiellement une prolongation de contrat au moins sur 2 ans et ça c'est déjà fou parce que si il m'avait posé la question il y a 2 mois j'aurais dit jamais de la vie mais oui c'est complètement fou et là je me dis mais et effectivement Kairi Irving il peut pas partir enfin je veux dire si il fait ça j'ai pas envie d'utiliser des gros mots là tout de suite mais si jamais à l'intersaison il se barrait et qu'il laissait Kevin Durant planter tout seul à Brooklyn derrière lui ça serait atroce comme mouvement franchement si ça se passe mais je et en même temps rien ne m'étonnerait concernant Kairi Irving rien n'est impossible le mec va te dire ça va te dire ça avec une fleur dans les cheveux tu vois ouais vas-y non je me casse parce que bon vas-y je pense que si Joe Tsa il pouvait proposer des contrats à la semaine à Kairi Irving et le renouveler toutes les semaines je serais pas contre non mais cette équipe elle est j'ai jamais vu ça de toute ma carrière de fan NBA je n'ai absolument jamais vu un truc comme ça et en même temps bon les équipes où c'est la merde en permanence tu sais j'ai vu une vidéo dernièrement sur la période de Scotty Pippen au Chicago Bulls à quel point ça a été une guerre absolue avec Jerry Krause Reinsdorf à combien de fois il a menacé de se barrer parce qu'il n'était pas assez payé parce qu'il avait signé un contrat complètement débile au début de sa carrière parce qu'il avait choisi de s'assurer un revenu pendant 10 ans et ça ne les a pas empêchés de rafler 6 titres en 10 ans donc je veux dire voilà la merde dans les vestiaires ça arrive quoi et c'est pas pour ça que ça ce n'est pas forcément la raison qui te fera rater un titre voilà c'est ce que ça m'a rappelé cette histoire on va faire nier avec les Grizzlies Théo je voulais te parler d'eux rapidement mais je voulais savoir avoir ton point de vue sur on va dire la perception d'arrogance que dégage cette équipe et je voulais savoir si pour toi c'était une bonne chose ou pas et je fais notamment en référence à cette fameuse interview de Jamorren qui quand on lui demande de quelle équipe il a un peu peur il cite Boston et puis rien d'autre et quand on lui dit mais il n'y a personne à la conférence Ouest dont les champions en titre qui sont les Warriors personne ne te fait peur dans la conférence Ouest non non je suis tranquille avec la conférence Ouest il n'y a rien qui me fait peur et puis au-delà de ça leur attitude sur le terrain souvent qui ressort un petit peu pour toi les Grizzlies ils ont raison d'être comme ça Jamorrent et qu'on sort c'est une bonne chose ou pas pour eux d'afficher cette Uber confiance en eux et d'être un peu dans la provocation comme ça vis-à-vis du reste de la ligue moi écoute moi ça me plaît quand même plutôt bien parce qu'en fait j'ai bien les équipes qui sont concentrées avant tout sur elles-mêmes sur leur performance sur leur capacité sur leur potentiel qui ne se cherchent pas d'excuses et après c'est une manière aussi de se mettre la pression parce que quand tu l'ouvres beaucoup derrière il faut assumer pour l'instant en play-off ils n'ont pas démérité du tout ils sont tombés face à des équipes qui étaient plus fortes mais par contre ils ont sorti aussi des belles perfs en play-off moi j'aime bien cette attitude elle ne me gêne pas j'aime beaucoup le leadership de Jamorrent et je trouve qu'il colle parfaitement avec l'état d'esprit de cette équipe de Memphis une équipe dure rugueuse qui ne se laisse pas impressionner qui refuse même de se laisser impressionner j'ai envie de dire moi ça ne me pose pas de problème je trouve ça je trouve ça même plutôt rafraîchissant un petit peu les équipes qui n'ont pas peur des rivalités ou de se faire des ennemis si besoin à une époque je ne dirais pas que l'NBA est aseptisé mais c'est quand même bien plus friendly que dans les années 80-90 moi ça me plaît bien ce côté là moi aussi j'aime beaucoup effectivement je suis d'accord avec toi le leadership de Jamorrent j'aime bien le personnage qu'il est en train de se créer quelque part dans les médias si tu regardes cette équipe de Memphis défensivement elle est monstrueuse et quand tout le monde est là Jaren Jackson Jr Dylan Brooks Desmond Bain il n'y a pas il n'y a pas je veux dire ils peuvent décemment je pense regarder n'importe quelle autre équipe droit dans les yeux et leur dire on va vous dépecer clairement c'est le genre d'équipe il faudra les battre ils ne vont pas se battre tout seuls il faudra venir imposer sa volonté imposer son niveau face à cette équipe et j'allais dire un peu dur c'est les anti-clippers de l'époque ce n'est pas une équipe qui va se tirer une balle dans le pied au sommet de la conférence ouest aujourd'hui tu as les Nuggets qui sont en première position avec Memphis tu as les Pelicans Dallas 4ème on en a parlé tout à l'heure Sacramento qui sont 5ème les Clippers qui sont 6ème Memphis pour toi ils sont clairement favoris à l'ouest aujourd'hui ou pas vraiment ? alors j'ai du mal pour autant à les voir comme des favoris ils sont où les Gézis ? je pense qu'ils peuvent aller loin est-ce qu'ils sont trop jeunes ou pas ? en fait c'est compliqué parce que cette conférence ouest elle est tellement resserrée que là ils sont premiers ex-aequo avec Denver mais tu parlais tout à l'heure du retour prochain de Stephen Curry on sait que les Suns sont privés d'Evin Booker il y a les Clippers qui sont l'éternelle équipe on ne sait pas quels joueurs ils ont sur le terrain tel soir ou tel soir il y a tellement d'incertitudes que c'est vraiment pas simple de le situer par contre ce qui est sûr c'est que leur niveau c'est pas un feu de paille leur niveau défensif notamment depuis la montée en puissance impressionnante de Jaren Jackson c'est pas un feu de paille non plus voilà tout ça c'est des facteurs qui sont hyper intéressants hyper en faveur de Memphis je pense qu'ils peuvent aller loin pour autant j'ai du mal à les considérer comme un prétendant comment dire comme un favori en tout cas comme un prétendant sans doute mais je leur donnerais pas le statut de favori c'est pour ça que je te pose la question c'est que Memphis l'an dernier ils échouent en playoff face aux Warriors il y a des blessures Jamorane qui manque des matchs je veux dire c'est pas rien quoi elle est compliquée à lire alors qu'il est cette équipe parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner exactement à quel niveau exact ils sont dans leur évolution moi j'ai tendance à croire qu'ils sont encore trop jeunes et en même temps ils sont absolument redoutables défensivement à tel point que tu te dis ils peuvent probablement battre n'importe qui sur un match quoi et j'arrive pas à voir là les Warriors sont 9ème pour moi c'était clairement les favoris à l'ouest maintenant il va falloir qu'ils remontent tout ça et je me demande quelles conséquences ça va avoir au moment d'arriver en playoff est-ce qu'ils vont arriver épuisés ou pas à ce moment là les Pelicans là on a bien vu Brandon Ingram n'arrive pas à revenir Zion Williamson est blessé pour 3 semaines et pareil cette équipe a encore pour le coup elle a absolument rien démontré en playoff les Nuggets défensivement il y a tellement de points d'interrogation j'ai envie d'y croire aux Nuggets mais j'ai bien conscience qu'il y a trop je ne sais pas pour le coup défensivement pour moi il y a trop de problèmes encore qui se posent c'est étonnamment très 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 ouvert en fait tout ça même à l'Est j'ai envie de te dire non mais complètement et pour revenir aux Grizzlies en fait ils me font un petit peu penser à cette équipe du Thunder qui est arrivée jusqu'en finale NBA face à Miami au début des années 2010 ouais exactement parce qu'en fait ils ont pour l'instant leur insouciance je pense que c'est une arme pour eux ça leur permet justement de ne pas se poser de questions de ne pas se laisser impressionner etc mais il y a un moment où effectivement on ne sait pas encore si en playoff ils arriveront à combiner ça avec suffisamment de sang-froid et de lucidité dans des moments clés pour pouvoir vraiment devenir un favori un contender sérieux un prétendant au titre tel qu'on l'imagine ouais je ne sais pas ce que tu en penses mais cette saison cette saison NBA et pour le moment avec toutes les stars tout ça pour une fois on n'a pas 36 joueurs qui sont blessés dans tous les sens il y en a un petit peu mais 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 franchement c'est je prends un pied phénoménal cette saison elle est incroyable cette saison d'une semaine à l'autre tu penses tenir le futur prétendant au final tu penses te dire c'est lui le MVP c'est sûr et puis deux semaines après il y a eu tellement de stats folles que tu dis bah non pas du tout c'est à dire sur le j'avais par exemple je n'ai pas souvenir d'avoir qu'on ait suivi une course au titre de MVP avec autant de fluctuations entre le début de la saison maintenant la mi-saison c'est c'est juste dingue et il y a même 5-7 mecs peut-être qui dit bah non il faut au moins qu'ils soient dans la conversation c'est exactement ça c'est complètement fou quoi c'est exactement ça c'est assez fou merci merci beaucoup Théo d'avoir été là avec nous pour ce podcast c'était un plaisir comme toujours Josh yes et puis bah écoute on se reparle une prochaine fois avec grand plaisir ça marche merci encore pas de problème chers auditeurs merci de nous avoir écouté voilà encore une fois bonne année meilleur vœu on sera là pour 2023 jusqu'au playoff et voilà comme on vient de le dire on est parti pour une fin de saison qui va être passionnante donc on va suivre tout ça ensemble merci de soutenir le podcast merci de nous écouter et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner à ciao bye bye merci de soutenir le podcast